Le bruit sourd d'une gigantesque tornade au Texas. L'immense colonne sombre fait plusieurs mètres de diamètre. Elle avance extrêmement rapidement. La tornade est à 100 mètres environ. Il n'aura fallu que quelques minutes pour qu'elle se forme et touche le sol. A l'intérieur des vents extrêmement violents qui se dirigent vers la petite ville de Périton. Ces chasseurs d'orages sont à quelques mètres derrière le phénomène violent. Il y a des bâtiments détruits. Et constate les premiers dégâts. Oh mon Dieu ! Les véhicules ont été propulsés dans les entrées des bâtiments. La tornade est passée par le centre-ville. Toutes les vitres ont été soufflées. On a des dégâts très importants. Mais il faut prendre de la hauteur pour mesurer l'ampleur du désastre. La tornade a touché en premier ce camp de mobilhome dont il ne reste quasiment plus rien. Trois personnes au moins ont perdu la vie. Des centaines ont été transportées à l'hôpital. Tout a été si soudain que les habitants impuissants n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Il y avait de la pluie mais à peine quelques gouttes. Et tout d'un coup, la tornade s'est formée et nous est tombés dessus. Elle est sortie de nulle part. Il n'y a pas eu d'alarme donc nous n'avons pas pu nous réfugier. Je suis juste soulagé que mon frère soit en vie. Le reste c'est matériel, ça peut se remplacer. Ce soir, plusieurs millions d'Américains dans le sud et le centre-ouest du pays sont toujours placés en état d'alerte météo extrême. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !